Hello tout le monde c'est Ben. On se retrouve pour un nouveau stream sur Until Dawn, le 7ème si j'ai pas de bêtises et je l'espère le dernier. Il nous reste très peu de trophées à faire, il nous reste à faire le chapitre 9 et le chapitre 10 pour obtenir la majorité des trophées. Il m'en restera un à refaire après par la suite pour obtenir le dernier trophée. Ca sera de recommencer des chapitres de 6 à 8, j'ai été à la part Games Week hier comme vous le savez peut-être, j'ai eu l'occasion de tester pas mal de jeux, je vais vous donner la liste des jeux que j'ai testé avec éventuellement ce que j'ai pu en penser, la liste ne quittez pas, je vous dis ça direct. Donc je vais prendre point par point, du coup le premier jeu que j'ai testé c'était, qu'est ce qui s'est passé là, qu'est ce qui s'est passé sur le chat, je sais pas ce qui s'est passé. Bon le premier jeu que j'ai testé, même si je l'avais pris dans la matinée, c'est Uncharted Nathan Drake Collection et plus particulièrement le premier jeu, bon j'ai pas été déçu forcément j'avais fait les jeux, je connaissais déjà, j'avais déjà fait les jeux sur PS3 donc j'ai pas été déçu. Et ça n'a fait que confirmer que mon achat de ce jeu était le bon. Deuxième jeu, forcément après la Drake Collection, j'ai fait Uncharted 4. Je suis un petit peu déçu parce que je pensais que ça serait de l'histoire et finalement ça a été du multi mais le multi est vraiment sympa, vraiment très dynamique. Je m'en suis pas mal tiré quand même au niveau du scoring et c'était vraiment sympa donc je pense que je me le précommanderais aussi à l'occasion. Salut Silver. Troisième jeu que j'ai pu tester hier là par Games Week du coup c'était le Assassin's Creed Syndicate, ça c'est comme pour Nathan Drake Collection, je me l'étais pris hier matin juste avant de partir et ce que j'ai pu en tester hier m'a vraiment convaincu, bon c'est dommage parce que la démo était vraiment courte et on n'a pas pu aller au bout de la mission, on s'est fait arrêter par les mecs d'Ubisoft avant. Et pourtant c'est pas faute d'avoir rushé. Autre jeu que j'ai testé, bon c'est pas moi, je voulais pas forcément le tester, mais c'est le Squeak que vous connaissez peut-être qui est un des viewers qui voulait tester Handball 16. J'ai été le tester avec lui, il est sympa mais bon après je suis pas fan plus que ça de jeux de Hand et j'ai pas d'autres titres pour faire la comparaison donc ça va être assez compliqué à comparer mais c'est un jeu plutôt sympa mais après au niveau des tirs c'est galère pour marquer. Et justement je parlais de toi Squeak, salut ça va et toi ? Je parlais de toi, j'étais en train de faire un petit résumé de la Paris Gunsweek d'hier, des jeux que j'avais testé et tout. Ça va bien toi ? Du coup le jeu suivant que moi j'ai testé c'est Mighty No. 9 qui est très clairement un Megaman-like mais vraiment très très sympathique. J'ai vraiment beaucoup aimé, bon j'ai pas forcément fait les Megaman, je vais vous l'avouer mais le Mighty No. 9 était vraiment sympa. J'ai ensuite pu tester This War of Mine, The Little Ones, c'est le jeu en version PS4 qui va sortir avec le DLC qui comprend les enfants et donc je l'ai trouvé vraiment sympa. J'avais pas le jeu d'origine, je vous avoue qu'hier après avoir testé ce jeu là ça m'a tellement branché que je l'ai pris sur Steam. Sachant que pour ceux que ça intéresse le jeu est soldé sur Steam, il a moins 50 en ce moment. Donc This War of Mine. Après j'ai pu tester Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stank 4. Par respect pour Squeak je ne dirais pas que je lui ai mis une branlée sur ce jeu. Non non. Après je suis pas forcément très jeu de combat ou comme je suis jeu de combat c'est vraiment... Je bourrine les touches, là je vous avoue qu'en l'occurrence j'avais trouvé la touche qui faisait du mal et je l'ai mâchée pendant tout au long des deux rounds. Ça a vraiment été ça ma technique pour gagner. Après on passe sur mon petit coup de coeur du salon. C'est pas forcément le jeu que j'attendais le plus. C'est pas forcément le plus connu de tous mais j'ai vraiment beaucoup adoré Too Dark. Too Dark c'est un jeu d'infiltration horreur très pixelisé. Et en fait le but de ce jeu c'est ni plus ni moins. En fait vous incarnez un policier et le but de ce jeu c'est de sauver des enfants qui sont kidnappés. On a pu le tester que lors d'une démo d'un niveau mais j'ai vraiment accroché beaucoup à ce jeu. Et je pense que je le prendrais pour vous dire. J'hésite même à payer pour avoir accès à la méta pour remercier les développeurs. Parce que les développeurs sont très peu connus. Bon le mec qui est le plus connu c'est le... J'ai plus son nom exactement mais c'est le mec qui a fait Halo in the Dark et Little Big Planet. Mais moi j'ai vraiment eu un coup de coeur pour ce jeu au niveau jeu traditionnel. De Too Dark c'est vraiment la grosse surprise. Bon après juste à côté il y avait quelques petites bandes d'arcade donc on a pu tester un... Enfin j'ai pu rejouer à du Metal Sock 3 qui reste toujours très très culte comme jeu c'était vraiment sympa. Frédéric Reynald voilà c'est ça Frédéric Reynald le type. Metal Sock 3 vraiment sympa. Bon mon deuxième coup de coeur du... Je vais vous parler de mon deuxième coup de coeur du salon et je pense que il sera partagé par Squeak. Mon deuxième coup de coeur du salon c'est un jeu PlayStation VR qui s'appelle The London Ace Getaway. Vraiment très très sympa, très immersif et tout. Ce jeu en fait si vous voulez il se présente comme un FPS et en fait vous êtes passager d'un véhicule et vous devez flinguer des motards et des voitures qui se présentent à vous. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, il faut dire le mec du stand nous l'avons vu très clairement comme le meilleur jeu VR et je pense qu'il n'avait pas tort si ce n'est que peut-être l'autre London Ace qui se présentait plus comme un FPS. Il pouvait être sympa aussi mais j'ai vraiment eu beaucoup de bol parce que c'est vraiment en plus le jeu sur lequel je voulais tomber et ce jeu il est vraiment sympa et immersif. Bon ce qui est dommage c'est que visiblement c'est une démo ils ne sont pas sûrs d'en faire un jeu mais ça m'a vraiment convaincu de prendre un PlayStation VR même si je doute toujours de... Comment dire ? Je doute toujours vraiment du fait de garder le PlayStation VR on va dire 4 heures de suite. Je pense que ce n'est pas forcément très conseillé pour la santé. Mais j'ai vraiment beaucoup accroché à The London Ace Getaway. Après j'ai été aussi également tester Lego Dimensions vu que c'est un jeu qui me tentait beaucoup et que je ne savais pas si je l'achèterais ou pas. Donc j'ai été le tester je vous avoue qu'il y avait énormément de queue pour ce jeu. Après est-ce que j'ai été convaincu ou est-ce que je n'ai pas été convaincu ? Ça reste dans la même veine que n'importe quel autre jeu Lego. Le truc qui moi m'embête c'est que j'ai l'impression que tu t'ennuies après quelques heures de jeu. Ça peut être sympa comme ça une fois de temps en temps mais j'ai peur de s'ennuyer et payer ce jeu. Payer le Starter Pack à 100€ sachant que dans le Starter Pack il n'y a que Batman, la fille du film Lego Movie et Gandalf. Bof moyen. Ce n'est pas forcément les perçois qui m'intéressent le plus. Je vous avoue que Scooby-Doo m'intéresse beaucoup. Comment il s'appelle ? Comment s'appelle le perso de Jurassic World là le dernier ? Lui il m'intéresse beaucoup aussi. Que celle de Portal m'intéresse beaucoup. Mais donc ouais je suis toujours au ton cul entre deux. Ça ne m'a pas forcément convaincu plus que ça. Et après les deux derniers jeux que moi j'ai pu tester. Ça a été Drive Club Bikes. Qui est donc du coup le DLC qui a été annoncé mardi soir. Qui est donc Drive Club mais avec un DLC de Drive Club. Qui coûte une quinzaine d'euros mais dans lequel on contrôle les motos. Je ne l'ai pas forcément trouvé très très maniable. Après c'était sûrement moi qui étais mauvais. Et le dernier jeu que moi j'ai pu tester c'est Fat Princess Aventure. Je ne voulais même pas le tester de base mais il n'y avait personne à la bord donc je l'ai testé. C'est un Bill Zemol vraiment sympathique sur l'univers de Fat Princess. J'attends de voir à combien il sera mais pourquoi pas ça peut être sympa. Donc après en dehors de ça vu qu'il est là peut-être que vous pouvez lui demander. Il y a Squeak qui avait testé Ratchet & Clank. Il avait également testé Gravity Rush. Et également il a testé un autre jeu mais je n'ai plus le nom. Un petit jeu indépendant. D'ailleurs le mec avait dit qu'il mettrait la démo sur le Facebook. Je t'avoue que je ne me suis pas bon à la page mais peut-être qu'il y a la démo sur le Facebook. Donc voilà pour ma journée d'hier. Sinon ce que je voulais vous dire vous l'avez peut-être remarqué. Ou non je ne sais pas du tout je ne saurais pas vous dire. Ça tient qu'à vous c'est qu'en ce moment il y a pas mal de soldes. Déjà concernant la Paris Games Week il y a Sony qui fait des soldes sur leur Playstation Store pour promouvoir la Paris Games Week. Donc il y a des jeux qui peuvent aller jusqu'à moins 60%. Et sinon... Attends, je trouve la return. Alt return. Non. Alt return. Non. On trouve la même. Ouais, 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 ouais. Remarque la pression sans Ratchet & Clank. Donc du coup il y a des soldes sur le Playstation Store pour la Paris Games Week. Je vous avoue que j'ai craqué pour un petit jeu à 2€ qui s'appelle... Qui s'appelle... Qui s'appelle Home. Je l'ai pris parce que c'est un jeu Vita. Et sinon bien évidemment il y a les soldes Steam. Les soldes Steam je vous avoue que j'ai craqué du coup pour This War of Mine. Mais j'ai également pour le... Pour le pack des 4 Five Nights at Freddy's. J'ai pris ça et sinon c'était pas en sol mais j'ai pris du coup Binding of Isaac Afterbirth et Minecraft Story Mode. Bon bah sans plus attendre on va lancer sur le jeu du coup. En espérant du coup vraiment avoir le platine aujourd'hui. Hop, zo. Ouh là. Zo. Et voilà. Salut tout le monde. Hop. On va reprendre direct. Ça m'énerve vraiment. Ouh là c'était quoi ça ? C'était quoi ce taux long ? Peut-être la caméra. Qu'est-ce que t'es looking for ? Une autre route. Mike, il n'y a pas de clé pour le câble de voiture. Josh. Il doit y avoir. Et qu'est-ce que c'est ça ? Ça peut-être l'a pris à la mine. J'étais là. C'est horrible. Vous avez été dans la cave dans les 50's je pense. Et ces minéraux m'énervent. Voilà c'est ça, voilà, nickel. Et qu'est-ce que c'est ? Hein ? C'est la maison safe, Em. Pouf. F***, je ne peux pas faire ça. Donc il nous reste deux chapitres à faire du coup. Et en plus de ces deux chapitres comme je le disais tout à l'heure en prélude du Star. Par contre, ça me fait un peu chier d'avoir le câble là. Il nous reste deux, le chapitre 9 et le 10. Le 10 étant très rapide. Et après, il faudra refaire du chapitre 6 au 8. Pour avoir le dernier trophée du jeu. J'espère que ça cadre bien comme ça. J'espère que ça. C'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va faire en sorte qu'il se bouge un petit peu, quand même. Tu te rappelles toi, Asquick, du jeu auquel tu avais joué ? Le jeu que tu avais joué, que tu avais joué du Standry 3 ? Et du coup, oui, c'était vraiment sympathique, l'appareil comme ce truc que j'ai vraiment beaucoup aimé. Oh, je l'ai à l'extérieur. Ok, donc là, il va y avoir déjà un toutième jusque là. Pour info, j'ai regardé la vidéo hors stream pour les indices. Enfin, surtout concernant Mike. Totem du danger ici. Ok, c'est bon pour celui-là. Hop, et la dernière page du coup, avec la tombe des mineurs juste ici. C'est bon. C'est bon. Allez, c'est bon. On se barre. On va chercher le fusil. C'est bon, c'est bon. On va chercher le fusil. Merci.